Le régime de Vichy, sous l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, a incontestablement fait reculer les droits de l'homme. Il a pris aussi des mesures de restriction des libertés. En ce qui concerne, par exemple, les publications, la presse, des journaux ont été interdits, des associations, des partis politiques ont été interdits. On en est revenu à une forme d'arbitraire dans l'arrestation des gens. C'est très simple, quand on aime son pays, on le défend. J'ai trouvé tout naturel de résister. J'étais jeune, puisque j'avais 16 ans à la déclaration de guerre. Je ne suis pas mobilisable, mais dès 40, 41, je suis dans la résistance. Entre nous, on communiquait avec des noms de guerre. Mon nom de guerre est Gracien, mais mon chef s'était Ubu. Les Traboules, c'est des allées qui traversent un pâté de maison et qui permettent d'entrer d'un côté et de sortir de l'autre. Alors, on connaissait ça par cœur et puis ça nous servait beaucoup, même pour correspondre avec des boîtes aux lettres qu'on accrochait dans ces Traboules sous la surveillance du concierge du coin qui nous assigne si on pouvait y aller ou pas. On avait créé des maquilles passives. Ils étaient cachés chez des paysans. On recherchait des terrains de parachutage. J'étais chargé de photographier les péniches allemandes qui descendaient des sous-marins en pièces détachées par la Saône. Ces péniches étaient bombardées à la sortie du roule. On a émis des timbres avec la tête du général de Gaulle à la place de celle de Pétain, par exemple. J'avais le moyen de connaître les horaires de passage de train, de munitions et de permissionnaires allemands. On transmettait ça au groupe de sabotage. Alors directement, on n'a jamais attaqué les Allemands directement, mais indirectement, quand le train sautait, il y avait des morts. C'était la guerre. J'étais dans le service de faux papiers. J'étais agent responsable des services d'identité et impression de la région lyonnaise. Et à ce titre-là, on envoyait des papiers jusque dans les camps de prisonniers de guerre pour, quand ils s'évadent, qu'ils pouvaient s'évader, avoir des papiers pour ne pas être inquiétés, pour traverser l'Allemagne éventuellement. C'est encore une petite partie de ce qu'on a fait. À partir du moment où on nous prive de liberté et qu'on est traités comme des bêtes, qu'on affame les gens et qu'on les tue, je pense que les droits de l'homme sont bafoués.